Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Alors vous savez on s'est vu il n'y a pas très longtemps Aujourd'hui j'ai décidé de faire le pain d'épices Alors le pain d'épices c'est vraiment une recette que j'adore Je ne l'avais jamais faite sans gluten Je suis super contente du résultat L'année passée j'en avais fait mais avec un mix que j'avais acheté aux Pays-Bas Mais cette fois-ci j'avais vraiment envie de faire tout de zéro La recette est juste top Donc regardez la préparation, vous allez voir, vous allez adorer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà vous venez de voir mon pain d'épices Le pain d'épices ici vous l'avez en grand Donc en nature nature, vous avez déjà vu dans l'intro aussi Donc vous voyez il a l'air vraiment super moelleux Et il sent vraiment le pain d'épices, il sent super bon Donc moi je vais manger ça aujourd'hui avec un peu de pâté, de foie gras Donc du fromage aussi j'adore associer le pain d'épices avec du salé J'en ai vraiment goûté, il est encore tout chaud Vous avez vu donc c'est super facile, il suffit vraiment de tout mélanger et d'enfourner Vous pouvez varier les farines, moi ici j'ai mis de la farine de riz et la farine de sarrasin Vous pouvez faire tout sarrasin, vous pouvez faire moitié riz comme moi, moitié sarrasin Ou aussi moitié farine de châtaigne, moitié farine de sarrasin Pour la farine, vous pouvez faire un mélange de farine Et au niveau du miel aussi, vous pouvez mélanger différents miels si vous aimez Alors moi les épices, j'ai utilisé les épices à pain d'épices, vous savez juste Mais vous pouvez les mettre séparés Donc un mélange de clou de girofle, d'anine, de cannelle, de noix de muscade Je ne sais plus s'il y en a d'autres, je vous mettrai le détail en description Bref, assez de blabla pour cette vidéo J'espère vraiment que vous avez aimé cette recette Moi je vous retrouve pendant deux jours pour une nouvelle recette Et maintenant c'est parti pour le décompte de Noël Donc je suis trop contente, n'oubliez pas de me dire si vous aimez ces petites recettes de Noël N'oubliez pas de mettre j'aime à la vidéo si c'est le cas Si vous adorez Noël comme moi Et abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos qui vont suivre Et les précédentes qui ont déjà été faites Donc je fais toutes les recettes de Noël 100% sans gluten Mais si vous n'êtes pas fan de Noël, vous pouvez vous abonner tout simplement Pour voir toutes les autres vidéos, toutes les autres recettes sans gluten Conseils, astuces, j'espère que ça vous aide Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz